Les archives à pied nous rappellent que l'histoire n'a pas commencé avant-hier. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec d'hélice dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec le podcast, je vous parle d'un temps. 14 janvier 1969. À Perpignan, l'usine des poupées Laflex, outre des poupons de charme, produit aussi des monstres gadgets, pour énerver et amuser le monde entier. Laflex s'est fait un nom en France et dans le monde. Pourquoi ce nom tout d'abord ? Lavable et flexible, les abréviations sont à la mode. Le label était séduisant. Il a charmé par la qualité de ses produits. C'est le spécialiste des poupées et des gadgets. Nous avons visité cette usine perpignanaise à la rue des Cigales. En 1945, Albert Bauer, engagé dans la Légion Tchécoslovaque, était démobilisé. À Toulouse, il découvrait des poupées bourrées de chiffon à l'étalage d'un grand magasin. L'idée naissait. Dans la nuit, il demandait à sa femme Nelly de confectionner d'autres poupées et des animaux. Avec ses six exemplaires, il prenait les commandes. Une idée donnait naissance à une usine qui s'installerait à Perpignan. Nelly Bauer, cet artiste aux doigts de fée, venait de créer les premiers personnages d'un monde qui aurait plu à Walt Disney. L'affaire est toujours restée familiale. Un sort de ses usines, 5000 exemplaires par jour, pendant 10 mois de l'année. 50 ouvriers, mécaniciens, techniciens, travaillent pour que, même en Afrique noire, une poupée blanche aux yeux bleus ait sa place dans une case. L'un des grands débouchés est bien sûr l'Amérique. Jean Bauer, le fils actuel directeur, se rend souvent aux Etats-Unis pour apporter ses trouvailles et rapporter une remercence de fabrication polarobe. Jean, c'est l'ingénieur, le directeur commercial, l'inventeur, le gadgetman. Il calcule les marchés, impose à son sculpteur les visages qu'il désire pour un personnage, veille à la confection d'un moule, vole à la découverte d'un nouveau procédé plastique. Avec lui, nous avons visité les laboratoires les plus secrets, l'atelier où l'on fabrique des machines sous licence américaine, l'usine des prototypes ou des fours spéciaux, des chaînes uniques pour produire ce qui émerveillera les petits et fera mettre la main au portefeuille des grands. La gamme des poupées constitue un éventail remarquable où la petite fille de 3 ans trouve son adorable portrait et la fille de 5 ans satisfait un instinct naturel maternel. L'une des séries les plus célèbres de la Flex est le personnage de Pichoune. C'est l'enfant terrible de la maison, le bibi fricotin, déjà playboy. Samu est célèbre. Qu'il se tamponne le visage avec un blaireau, qu'il pose ses fesses sur un pot, qu'il boit vos biberons, Pichoune est inimitable. Sa sœur est aussi mignonne que lui. Cette famille en plastique est une représentation idéale des êtres vivants. Pichoune vient d'avoir un grand frère. Nous l'avons vu en avant-première. Il s'agit d'un étudiant, avec fronde, qu'on appellerait volontiers contestataire, avec tout ce que ce terme renferme du monde. Depuis quelques mois, la Flex produit des personnages tirelires qui semblent sortir d'un dessin animé. Le petit cochon, l'ours, le chien, l'éléphant deviennent les dépositaires amusants des économies des petits. Sous licence américaine, la Flex fabrique, sous le vocable LunaFlex, des modèles atroces. Pour énerver et amuser le monde, ces monstres-gadgets sont fabriqués, le procédé d'ultra-secret, sont fabriqués à Perpignan, d'après les normes découvertes par un chimiste de Californie. Les modèles sont Quasimodo, un diable dont on aurait tiré la queue pendant 48 heures, le singe le plus hideux des forêts, un ourahoutan à effrayer le plus solide belle-mère, etc. Mais le plus affreux dans l'histoire de cette dynastie indorée des adeptes de Frankenstein est la matière employée pour la confection de ces attractions hypnotiques. C'est gluant à souhait, visqueux. Ça maintient de la peau de grenouille, de l'anguille, de la gomme de classe. Après avoir touché cette matière, le hérisson devient un symbole de beauté. Jean Boyer vient de ramener de son dernier voyage au Mexique une poupée qui, à deux mois de sa mise au monde, a déjà quantité de diplômes des universités américaines. Un psychologue américain lui a consacré une thèse. Beaucoup d'éducateurs ont adressé à son père des lettres de félicitations. Cette poupée, qui se présente sous la forme d'un gloune ou d'une Julieta Massina, dans la strada, a l'avantage d'être agréable à la vue. Malgré l'aspect stylisé voulu par le créateur. Elle est munie d'accessoires, peignes, brosses, miroirs, réveils, ou montres, billets de banque, etc. L'enfant, avec cet adorable clown, apprendra à lasser une chaussure, à fermer une boucle, à lire l'heure, à calculer de la monnaie, se servir d'une fermeture éclair, boutonner sa veste, etc. C'est un cobaye sympathique qui joint l'utile à l'agréable. La poupée pédagogique sortira sur le marché dans un mois environ, M. Bauer l'a présenté aux spécialistes de l'éducation nationale. La firme Laflex est aussi présente dans toutes les grandes présentations mondiales, de l'Amérique à l'Australie. Son histoire pourrait commencer comme un conte de fées. Il était une fois une poupée. L'article est signé de Cécé, le célèbre Claude Coiffec. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont, retrouvé ici même, chaque semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio